Tu viens d'acquérir cette merveilleuse station à dips et tu penses que dessus tu ne peux faire que des dips ? Grave erreur mon ami, dans cette incroyable vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment nous péter le dos grâce à des exercices redoutables. N'en perds pas une miette, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti ! T'as un problème le chat ? Pour ce premier exercice on démarre gentiment, installe-toi confortablement, les talons plantés au sol, on serre les abdos et à chaque expiration tu vas essayer de ramener le buste le plus haut possible. Assure-toi de bien ramener les coudes en arrière et de bien contracter entre les omoplates pour solliciter un maximum les muscles du dos. Les exercices qui suivent sont des variantes sur lesquelles nous allons augmenter le niveau. Exercice numéro 2, tu décolles une jambe, tu serres les abdos, tu la gardes tendue, ça va rajouter du poids sur le haut du buste et augmenter la difficulté. A chaque série, évidemment, tu changes de jambe. Exercice numéro 3, on rajoute encore de la difficulté en ajoutant une plus grande inclinaison. Alors là j'utilise un petit tabouret mais tu peux utiliser une chaise ou n'importe quoi sachant que plus la hauteur est élevée, évidemment, et plus la difficulté augmente. Exercice numéro 4, enfin cette fois-ci, si tu as du poids dispo, tu vas faire tout simplement de la surcharge. Tu te poses un disque ou deux ou peu importe le poids que tu mets sur la poitrine et là encore une fois, évidemment, plus tu rajoutes du poids et plus c'est difficile. Cette fois-ci, exercice numéro 5, on va changer le placement des mains et passer en supination. Donc on se débarrasse d'une des barres et ça va nous permettre de travailler un peu plus les biceps. Toutes les variantes vont être à peu près équivalentes à ce que l'on vient de voir. Donc abdos serrés, les talons plantés au sol et à l'expiration, tu essaies de ramener les coudes en arrière le plus loin possible en serrant bien évidemment également les homoplates. Exercice numéro 6, on joue encore une fois avec l'inclinaison pour pouvoir rajouter du poids sur le haut du corps, rajouter encore une fois de la difficulté. Donc on s'assure de la bonne exécution du mouvement, expiration à l'effort, coude en arrière, abdos verrouillés. Exercice numéro 7, la surcharge de poids comme vu précédemment. Donc ne pas hésiter à rajouter plus lourd parce que là, vu que les biceps rentrent en jeu, normalement on a un peu plus de force sur le mouvement. Exercice numéro 7, cette fois-ci, vu que la barre à dips était dispo, on va s'en servir pour rajouter un peu plus d'inclinaison et donc rajouter un peu plus de difficulté. Choisis une distance correcte pour pouvoir faire reposer tes chevilles dessus et assure-toi d'être bien effectué le mouvement. Puis le meilleur pour la fin, cette fois-ci, en appuie sur une seule jambe, tu serres les abdos et lorsque tu montes, tu fais passer la jambe tendue par-dessus la barre à dips. Alors tu peux voir que moi je suis au bout du rouleau, j'avais fait une dizaine de prises, je ne te le cache pas. Mais c'est un exercice très difficile, tu alternes une série d'une jambe, une série d'une autre jambe. Cette vidéo touche à sa fin, je te remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je t'invite à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter et également à télécharger mon plan d'action gratuit d'une durée de 4 semaines pendant lesquelles on va batailler tous les deux pour se remettre en forme. N'hésite pas à laisser un pouce vers le haut si tu es content, un commentaire et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur santé-de-faire.fr. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !